hello la comment allez vous j'espère que vous allez bien je suis super heureuse de vous proposer une nouvelle vidéo qui va être un tirage comme vous avez pu voir dans le titre un tirage pour toute l'énergie qui va vous accompagner pendant le mois de mai 2022 donc les cartes ont été mélangés saugé mélangé en amont je me permets juste de bien vous rappeler de garder votre discernement par rapport aux informations transmis transmise pendant tout ce tirage c'est un tirage général donc il peut qu'il y ait des choses qui vous parle d'autre moins que tout vous parle tout est juste de toute façon si vous regardez cette vidéo c'est pas un hasard mais voilà gardez bien à l'esprit votre propre guidance personnelle votre propre intuition et alors aussi n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie c'est vous qui décidez à chaque instant de là où vous voulez aller ce tirage est vraiment là pour vous aider à mettre peut-être de la lumière sur ce qui va pouvoir vous accompagner ce qui va peut-être vous accompagner durant ce mois de mai 2022 mais c'est vous qui avez les cartes en main pour rester maître de votre vie comme je l'ai dit qu'est ce que j'allais dire d'autre et tout a été mélangé j'ai sélectionné trois trois oracles tous les noms des oracles seront mis en descriptif voilà n'hésitez pas si vous voulez voir plus de mes vidéos à vous abonner à ma chaîne c'est une manière de me soutenir et aussi d'être mis si vous activez la petite cloche d'être mis au courant dès que je mets une nouvelle vidéo vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux aussi sur instagram et sur facebook je mettrai tout en description et les noms comme je vous l'ai dit je pense déjà je suis un petit peu distraite aujourd'hui je tiens à vous le dire donc voilà peut-être que je vais me répéter je vais essayer que ce ne soit pas trop le cas mais voilà je suis un petit peu distraite voilà mais les énergies et donc voilà le mois d'avril touche à sa fin donc mai commence déjà à se faire sentir et donc je vous le poste quelques jours avant le début comme ça vous avez le temps de le regarder un peu avant de commencer début mai mai tout est juste c'est parti on y va je passe régulièrement en face cam voyez comme ceci quand je tire les cartes et puis je remonte le détail des cartes et un petit peu mon ressenti c'est un tirage intuitif cette fois ci peut-être que je vais prendre un petit peu les bouquins des moments c'est ce qui me vient donc je les apportais de main si ça se met si ça se met pas voilà donc c'est intuitif c'est ce que je ressens et c'est aussi en lien avec des guides qui m'accompagne qui se nomme les gardiens de la terre les gardiens de la terre et donc et donc voilà ok je tiens la première carte j'en tire 3 l'honneur à une passion ok c'est bon c'est bon voilà hop je vais mettre ça comme ça donc la première carte c'est inversé chez vous à la première carte ici c'est le 4 l'horoscope la nativité le 43 la renommée et le 31 la passion je vais tout de suite vous montrer alors moi d'abord ce qui me vient donc ça c'est l'oracle béline j'ai tiré trois cartes simplement pour voir un peu les énergies générales on va dire de ce mois ci ou actuellement qu'est ce qui commence déjà à se mettre en place pour vous voyez mais je je sens que ça va vraiment être plutôt cette énergie là du mois il y aura d'autres cartes après un de soit d'autres rachats de béline je vais voir un petit peu qui vont venir compléter en fait cette guidance mais c'est ce que chance que chance et voilà ça commence c'est ce qui va vous accompagner tout ce mois de mai c'est ce qui commence à se mettre en place voilà première carte tirée avec un tirage à la coupe voilà c'est la nativité l'horoscope la nativité numéro 4 la matière aussi le numéro 4 bon ben là on voit clairement pour moi il y a une notion c'est marrant ça me donne un petit peu mal aux dents il y a une notion alors ce qui me vient c'est déjà nettoyage énergétique c'est peut-être pour ça que j'ai une douleur aux dents il y a des nettoyages voilà il y a des nettoyages qui sont en cours même qui sont en cours et qui seront en cours voilà pendant le mois naïs ça va bien nettoyer ça va bien purger c'est la sensation que j'ai vraiment vraiment ça me parle c'est lié aux étoiles au mouvement des étoiles des planètes voilà lié vraiment avec le mouvement du ciel je vois plus la nuit donc vraiment les étoiles le ciel la nuit vos horoscopes je ne sais pas aussi votre intuition je pense qu'il y a des nettoyages qui vont se faire pour révéler peut-être des choses de votre intuition ou aller de plus en plus vers vos propres ressentis voilà c'est aussi ça peut-être un peu bouger mais c'est pour aussi que vous appreniez à sentir ce qui se passe dans votre corps en lien avec ce qui se passe avec les énergies de la nature on est tous connectés on est des animaux même si on est des humains on est des animaux on est connecté aux éléments de la nature et aussi aux énergies lunaires des étoiles du soleil tout ça tout ça les vibrations de la terre aussi voilà ça c'est les vibrations de la terre aussi donc voilà donc ça je pense que c'est vraiment une carte je la trouve magnifiquement belle mais je sens que ça peut bouger ça peut bouger vraiment ça peut bouger je vous ai dit j'ai une douleur aux dents moi j'ai souvent des sensations dans le corps très corporelle je vois grand besoin de boire déjà donc ça peut bouger donc n'hésitez pas à boire tout le long de ce mois de mai de toute façon à boire chaque jour de votre vie l'eau est hyper importante voilà si c'est vraiment une période de grand nettoyage purification je vais y arriver ouais c'est bon c'est bon voilà je sais que je ne regarde pas toujours je vais regarder je vais essayer de regarder c'est un peu compliqué c'est parti donc ça c'est un peu la première carte la deuxième carte c'est la renommée alors là je pense que vraiment voilà la renommée ça veut dire ce que ça veut dire voyez les lauriers voilà voilà pour moi ce que je sens c'est que elle est juste après la passion enfin entre les deux pour moi cette carte vraiment elle est là pour vous faire prendre conscience ou simplement vous mettre en confiance que ce que vous traversez même s'il y a des moments c'est un peu dur voilà les nettoyages énergétiques si vous êtes fort connecté vous pouvez avoir aussi ressentir des choses dans votre corps voyez et même si vous êtes alors moins connecté on va dire dans les mondes subtils dans l'énergétique on va dire ça comme ça ça peut aussi être un peu où ça bouge quoi voyez ça bouge à l'extérieur ça bouge à l'intérieur ça bouge à l'intérieur de vous ça bouge dans vos dans votre système familial ça bouge dans votre système au travail ça bouge voilà je sens que ça bouge quoi voilà il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place je reviens à la carte je vois vraiment il y a une rouge je sais pas si vous pouvez la voir avec l'étoile au centre ça c'est vous il y a quelque chose qui se met vraiment en place dans votre pour moi dans votre destinée ça me donne même envie d'enrouter donc voilà c'est 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 le moment c'est l'instant là ça va nettoyer 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 mais vraiment pour aller vers une renommée et puis quelque chose au niveau de la passion passion oui de la passion moi ce qui me viendrait déjà la passion les amoureux l'amour ça peut être sur le plan sentimental si vous êtes célibataire ça peut être une rencontre ça peut être oui voilà une rencontre maintenant c'est pas forcément ça il faut voir ça plus largement c'est pas un térage sur les relations amoureuses si vous êtes en couple ça peut être aussi quelque chose qui se réveille à nouveau dans votre couple ou voilà la continuité de ça mais ça bouge ça bouge chez vous donc ça bouge dans le couple ça bouge dans vos rencontres quelque chose de plus passionnel moi vraiment oui c'est quand je vous dis que ça bouge il y a le feu le magma de la terre qui et donc ça bouge chez vous mais c'est vraiment pour la renommée c'est vraiment positif voilà s'il y a des moments vous avez l'impression que c'est un petit peu c'est vraiment pour votre bien-être votre positif et pour aller vers vous peut-être plus vos passions aussi dans quelque chose de plus professionnel vous voyez voilà en tout cas les trois cartes sont super je trouve même si ça bouge alors l'oracle obéline après oui je vais passer aux cartes lumières j'adore les cartes lumières je les utilise très souvent pour moi voilà donc je vais juste elles ont déjà été mélangées comme je vous l'ai dit hop voilà je vais un petit peu mettre ça comme ceci on voit juste le bout de mon trépied attendez hop voilà ok les cartes lumières elles sont vraiment super et là je vais simplement en fond de celle-là je vais sentir je parle un petit peu moins quand je sens vraiment sentir ok 3 et celle-là au-dessus je verrai pourquoi après ok si ça se met ok alors je tourne la première ok la confiance qui se met juste en dessous de l'horoscope la nativité je vais vous montrer un peu comme ça et puis après je reprends chaque carte vous voyez voilà ok donc il y a la confiance qui se met en dessous de l'horoscope la nativité ouh il y a la colère qui se met en dessous de la renommée c'est marrant que je vous parlais du magma je vais vous montrer la carte et ah il y a l'angoisse qui sort aussi ok je vais tout de suite vous montrer chaque carte et vous donner mon ressenti pour chaque carte alors la confiance qui s'est placée en dessous de l'horoscope la nativité quand je vous disais que ça allait bouger faites confiance faites confiance vraiment faites confiance en votre propre ressenti ce que vous ressentez avec le coeur avec le corps pas trop avec la tête parce que je pense que si vous êtes dans votre peut-être que vous allez partir dans des angoisses vous voyez essayez vraiment vraiment déjà de faire confiance il y a une bonne étoile il y a le soleil même s'il y a des nuages vous voyez plus vous serez confiant dans la vie dans le mouvement de la vie plus voilà ces mouvements alors peut-être de colère il va y avoir peut-être de la colère qui se réveille je vous parlais du magma de la terre tout à l'heure vous voyez là je pense qu'on ne peut pas faire plus voilà je vais vraiment vous montrer l'image la colère qui demande à sortir il y a des choses qui demandent à sortir pour aller vers votre renommée pour aller plus vers vos passions vers de l'amour plus sincère peut-être même vis-à-vis de vous-même dans votre couple ou rencontrer quelqu'un qui vous correspond plus voilà moi c'est ce que je sens mais il y a les angoisses qui sont sorties il y a une quatrième carte j'irai la voir après je vous dis c'est intuitif vraiment mais voilà donc confiance il y a l'arbre il y a l'ancrage il y a la connexion à la terre la connexion au ciel voyez mais ayez vraiment un ancrage travaillez votre ancrage redescendez quand je vous disais sentir avec votre coeur vous le voyez le coeur il est là et il est relié à la lumière à la vérité voyez vraiment c'est ce que je sens avant de vous parler de la colère je vais vous dire juste le petit texte la colère libérez-vous de votre colère intérieure elle trouble votre discernement voilà donc quand il y a une situation qui réveille beaucoup de colère chez vous vraiment allez prendre un moment pour la sortir pas la garder à l'intérieur de vous voyez parce que plus vous allez la garder plus ça trouble votre discernement comme ça va bouger le mois de mai ben voilà le discernement ce serait chouette qu'il soit le plus présent là et surtout ça va vous créer des angoisses je vais vous lire le texte au pied du mur les épreuves vous semblent difficiles à surmonter mais il y a de nouveau le soleil il y a de nouveau la vérité qui est derrière ce mur vous voyez pour moi le mur plus les grands le discernement c'est dur de le voir c'est dur de voir la vérité plus vous allez traverser votre colère la libérer plus ce sera facile pour vous de déjà ben vous débarrasser des choses que vous n'avez plus envie plus besoin des fausses croyances peut-être des des comportements que vous avez vis-à-vis de vous-même qui ne sont plus juste peut-être des comportements que d'autres vous font miroir qui ne sont plus juste non plus alors la colère ça ne veut pas dire que vous devez tout péter et casser la gueule à quelqu'un déjà je pense que la colère vous devez d'abord aller la travailler en amont avec vous-même aller connecter votre votre feu intérieur le magma qui a envie de sortir pour pas qu'il se retourne contre vous sous forme d'angoisse ou autre vous pouvez écrire vous pouvez on va voir après il y a encore un autre oracle qui va venir donc je pense qu'il va donner des pistes mais faire des choses pour la sortir et après vous voyez si vous voulez la restituer s'il y a un besoin de la restituer à l'extérieur mais peut-être qu'il n'y en a même pas besoin vous voyez voilà les angoisses donc il y a les deux émotions qui seront présentes la colère et l'angoisse si justement vous gardez ça à l'intérieur de vous donc vraiment ayez confiance en vous ayez confiance en votre ressenti buvez de l'eau ancrez-vous à la terre voilà faites-vous du bien je vais regarder la quatrième carte qui était sortie voilà c'est l'ombre la carte de l'ombre l'infirmier à trop soigner les autres vous oubliez de plancer vos propres blessures pour moi à trop soigner les autres vous oubliez de plancer votre propre blessure vous voyez et ça c'est le mur qui se grandit pour moi il y a le petit enfoncier intérieur qui appelle les angoisses du passé et tant que vous ne l'écoutez pas le mur il va ne faire que grandir et ce que je sens c'est que vous avez peut-être tendance à d'abord vouloir vous occuper des problèmes des autres des blessures des autres avant de penser à penser vos propres blessures en sachant que si vous êtes thérapeute thérapeute, psychologue coach même infirmier médecin ou relation d'aide ou même quelqu'un qui a un grand coeur vous voyez qui a un grand coeur vous allez attirer à vous des personnes qui vont juste venir vous faire un miroir de vos propres blessures vous voyez ou qui vont venir les réveiller ce qui peut du coup avoir beaucoup de colère en vous quand quelqu'un vient réveiller une de vos blessures je peux vous dire moi ça m'est déjà arrivé j'ai déjà sans vouloir parce que c'est parfois sans vouloir on réveille une blessure chez quelqu'un d'autre en faisant quelque chose qui a l'air anodin et puis vous avez un volcan devant vous 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 dites mais qu'est-ce qui se passe vous avez juste été appuyé sur le bouton de la blessure de la personne vous voyez donc voilà donc si ça se passe ben parfois c'est trop la blessure rappelle trop qu'on ne peut pas se contrôler mais si ça se passe vous sentez que c'est dur vous prenez note et puis en amont seul avec vous-même prenez du temps pour sentir ce qui s'est passé pleurer si vous avez besoin de pleurer crier si vous avez besoin de pleurer crier vous voyez voilà mais c'est ça pour moi un peu votre piège qui est présent dans votre vie c'est pas que le mois de mai c'est présent dans votre vie c'est quelque chose que vous faites très régulièrement mais je pense que là l'horoscope la nativité commence à dire recentre-toi sur toi-même avec l'étoile vraiment vraiment voilà d'abord vous et puis les autres vous voyez je vais le mettre là oui de nouveau la carte le déblayage qui sort ça c'est la carte transformation pour moi c'est ce qu'il vous a demandé de faire c'est vraiment le déblayage vous voyez je vais mettre ça comme ça hop voilà je vais mettre ça comme ceci je vous montrerai après comment ressemble le terrain à la fin toutes les cartes ensemble voilà le déblayage allez vraiment vers le déblayage pour aller vers votre renommée et vers vos passions ce qui est vraiment juste pour vous en fait c'est ce que je sens vous êtes vraiment à un moment de votre vie où vous allez déblayer des choses allez dans votre ressenti allez vous connecter à vos ressentis à vos intuitions peut-être votre connexion à la nature qui est là mais d'une façon plus subtile quelque chose de plus juste vis-à-vis de vous-même avec vous-même pour qui vous êtes vraiment en sortant peut-être de l'image que vous êtes fait de ce que c'est un infirmier une infirmière ou quelqu'un qui vient en aide aux autres et surtout en lâchant d'abord au lieu de s'occuper des autres je m'occupe de moi je prends toujours un moment pour m'occuper de moi et puis alors je suis disponible pour les autres de façon plus juste voilà ok donc ça c'était pour les cartes lumière merci et je vais prendre et je vais prendre l'autre oracle je reviendrai s'il faudrait encore une carte Béline à la fin je ne sais pas pourquoi c'est ce qui me vient je vais mettre la carte un peu sur l'autre côté pour continuer le tirage alors le racle suivant je vais quand même le remélanger un coup même si je l'ai mélangé c'est je retasse c'est des nettoyages des libérations ça n'est pas et à la fin ou pendant je vais voir je vais aussi vous dire un petit peu comme je vous l'ai dit je me connecte ou des guides j'ai la chance que des guides qui se nomment les gardiens de la terre qui sont reliés à moi viennent me donner leur guidance tout simplement et voilà et ils auront envie de dire leur nom aussi sur ce tirage là donc je vais voir quand ça se met je vous le dis sinon c'est souvent à la fin à la fin du tirage que encore une fois je mélange encore une fois c'était mélangé c'est bon ok je prends la première carte qui était présente c'est le coeur ailé 29 en douceur je vais réchauffer votre coeur ressentez l'amour en toutes choses et je vais aussi prendre celle là et celle-là d'un côté celle-là elle se met là je verrai après pourquoi je vais la laisser là on me dit la laisser là je la laisse là ok ben alors donc ça c'est l'oracle des treize lunes je vais vous montrer chaque carte qu'elles sont magnifiques alors la première carte tiens c'est marrant je sens de la tristesse qui arrive mais une tristesse salvatrice qui vient nettoyer des choses en douceur je viens réchauffer votre coeur ressentez l'amour en toutes choses le coeur il est il y a une notion de coeur de passion mais de suivre le mouvement de votre coeur de suivre ce que votre coeur a réellement envie ce que votre coeur a réellement besoin et envie et surtout ce que votre âme vient vous dire vous murmurez à l'oreille je sens qu'il y a beaucoup d'énergie angélique des anges des guides vraiment quelque chose de doux quelque chose de doux pour vous accompagner dans ce mouvement du mois de mai 2022 ça va bouger mais il y a quelque chose de doux vous êtes accompagné vous n'êtes pas tout seul mais pour aller connecter vos guides allez dans votre coeur demandez-leur des choses c'est ce qui me vient aussi demandez-leur demandez-nous demandez-nous ce que vous souhaitez clarifiez ce que vous souhaitez en allant sentir votre colère ce qu'est la colère elle demande la colère de l'enfanteur la colère de l'adulte aussi voyez allez sentir libérer ce qu'il y a libéré pour après vraiment prendre la vérité de ce qui est vraiment important pour vous et après allez l'exprimer et demandez à vos guides de vous aider dans ce cheminement ils me disent marcher marcher sur le sol pieds nus dans l'herbe marcher avec vous-même dans le silence oui marcher mais marcher doucement pas en faisant devant faire voyez soyez dans je suis voilà c'est ce qu'il me dit je suis c'est un beau mantra ça je suis ok 36 le bâton de pèlerin c'est pas tout à fait fini le cœur et les oui vraiment voilà ce qu'il me dit c'est de sentir la douceur la délicatesse mais derrière cette douceur cette délicatesse il y a un vrai contenant voyez il y a quelque chose avec une étoile l'étoile de David en dessous vous n'êtes pas seul souvenez-vous de ça c'est important ce qu'il me dit vous n'êtes pas seul ok alors du coup la deuxième carte qui était tirée le bâton de pèlerin complice des belles âmes j'arpende avec vous chaque défi de votre vie soutien et force sont mes promesses c'est extraordinaire les synchronicités de la vie sont extraordinaires il y a deux jours j'ai trouvé un beau bâton il est encore dans ma voiture je vais le sortir du coup je vous le montrerai peut-être en story un beau bâton que j'ai trouvé j'ai voulu le prendre je l'ai pris je suis mes intuitions mes envies donc voilà mais c'est ça voyez le bâton la force quelque chose qui vous appuie si vous perdez un peu votre alignement si ça bouge beaucoup ancrez-vous et puis imaginez-vous un bâton de pèlerin qui est là à vos côtés avec vos guides qui sont de chaque côté de vous qui sont là qui vous aiment qui vous aiment et qui vous soutiennent vraiment dans cette dans cette belle traversée mais nécessaire c'est nécessaire voilà c'est ce qu'il me dit c'est nécessaire vous pouvez lutter contre ça ne sert à rien c'est nécessaire c'est nécessaire ça avance ça avance voilà ok et 14 la rose sauvage indomptable je révèle votre essence majestueuse et souveraine ça ça peut aussi être une aide c'est l'huile de rose que vous pouvez sentir que vous pouvez vous masser avec voir des roses sentir leur parfum les dessiner il y a des papillons aussi vous voyez les pétales se transforment en papillons la rose est protégée pour moi elle n'est pas sous cloche fermée elle est vraiment protégée par la nature par un contenant elle a ses épines mais qui ont raison d'être à des moments il faut des épines ça ne veut pas forcément qu'on doit piquer mais voilà ça peut être vraiment une fleur qui vous accompagne dans tout ce processus là voilà vraiment et puis la beauté la beauté de votre essence la beauté de qui vous êtes c'est pour ça qu'il y a un déblayage à faire pour pouvoir montrer qui vous êtes réellement en allant voir votre feu le feu est présent la passion les cœurs et le feu sont très présents vraiment dans les différentes cartes vous le reverrez comme vous verrez j'essaie de prendre la carte le déblayage ça ne veut pas c'est ok la rose il y a une forme de douceur et en même temps vous voyez il y a des épines une force mais voilà oui vraiment c'est super c'est super comme soutien la rose la rose et puis c'est la rose de Marie voilà c'est ce qui me vient alors Marie Marie la mère la mère divine voilà vous n'êtes pas obligé de prendre le mari sous le le jour de la religion christique même si ça vous parle c'est tout à fait ok de toute façon tout est ok quand c'est dans le cœur et dans ces quand c'est dans la justesse et quand c'est dans le cœur c'est des concepts c'est des mots mais c'est l'énergie vous voyez et c'est une énergie douce enveloppante et en même temps qui vient vraiment nettoyer réharmoniser avec de la douceur c'est de l'énergie moi souvent je la sens là je la sens dans mes dans mes mollets vous voyez l'ancrage mais froid douce voilà vous êtes vraiment accompagné et celle qui était le bâton de plume mon souffle apporte liberté et légèreté lâcher prise et pétiller dans le vie je sais qu'elle je pense qu'elle était sortie déjà au mois de alors c'était pas au mois pour le mois d'avril c'était le tirage de la pleine lune il me semble elle était sortie je vous disais dans certains rituels il y avait trois tirages possibles oui écrivez 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 regardez les oiseaux voler regardez observer la nature pour moi il y a la lune aussi qu'elle a les plumes mais écrivez vraiment allez souffler allez chanter allez vous mettre au vent donc quand il y a du vent on dort et demandez que ça nettoie les élémentaux le souffle de la vie parce que ça c'est le souffle de la vie qui se fera très fort sentir mais voilà vous êtes déblayé faites le avec vous même en faisant des petits rituels avec des moments de présence des moments d'écriture des moments de marche dans la nature et après vous pouvez être accompagné par vos guides mais par les élémentaux de la nature voyez voilà c'est vraiment pour aller vers votre renommée vos passions voilà y a-t-il d'autres choses voilà une dernière carte qui sort je sens que c'est la dernière après je vais juste canaliser après prendre du temps pour canaliser c'est les plaisirs voilà ce mois de mai peut vraiment aussi être un mois d'autant de choses qui bougent qui remuent qui demandent à être nettoyées dépliées mais pour aller vers une renommée vers les passions suivez vos plaisirs faites-vous aussi des moments de plaisir ça ne doit pas tout le temps oui il faut absolument que j'aille visiter ma colère sentez ce que votre corps votre coeur il dit votre corps et votre coeur il dit si ça appelle s'il y a des angoisses allez voir votre enfant intérieur allez voir votre adulte qui en a marre qui n'en peut plus ou qui essaie d'étouffer des choses et donc le corps il déclenche des crises d'angoisse pour dire ça ne va pas à l'intérieur il faut aller voir il faut aller sentir vous voyez prenez ces moments pour aller sentir votre colère la sortir la lâcher déblayer vous voyez déblayer nettoyer vous pouvez demander aussi à l'énergie du feu le déblayer il faut rester là à l'énergie du feu de vous aider mais il y a aussi des périodes de plaisir évidemment ce n'est pas tout le temps ce n'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre vous voyez et quand on exprime de la colère après l'avoir fait il peut y avoir des moments de plénitude de grâce vous voyez vous soufflez de nouveau mais et puis faites-vous plaisir alors les plaisirs de nouveau du coeur et du corps pas forcément les blessures de la tête je le dis parce que je suis pour ça pas encore je suis encore très fort en chemin voilà c'est ça on est en chemin toute notre vie on est ok mais voilà moi je sais que des moments quand ça bouge trop j'ai tendance à vouloir me faire plaisir et parfois c'est juste parfois c'est vraiment juste d'aller acheter un oracle une carte vous voyez mais parfois c'est juste oh ça bouge trop je me sens pas bien il faut que j'aille chercher quelque chose pour me réconforter ça c'est pas le coeur ou le corps ça c'est plus la tête voilà allez aussi vous faire plaisir prenez des moments aussi vous pouvez en fait juste vous dire je me fais plaisir en écrivant des mots doux à moi-même le mantra je suis je suis ben vous pouvez dire je suis amour je suis lumière et puis des qualités que vous avez je suis patiente je suis quand je suis dans mon infirmière mais qui a pris soin de moi et de façon juste je suis dans une dans une je suis une très bonne accompagnante une très bonne thérapeute coach ou une très bonne maman amie vous voyez voilà faites-vous super plaisir aussi en faisant aussi des choses comme ça vraiment vraiment oui voilà vraiment c'est ce qui me vient je regarde juste ben voilà vous voyez je ne peux pas faire mieux Vénus carte lumière laissez-vous laissez parler votre coeur il vous guide vers l'action juste voilà c'est ce que je viens de dire un petit peu avec les plaisirs mais même avec la colère et tout c'est toujours juste votre corps il ne vous trompe jamais il déclenche les émotions pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok qui a un déséquilibre quelque part les crises d'angoisse les angoisses c'est juste pour venir vous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas qui sont trop en souffrance à l'intérieur de vous qu'il faut aller sentir pour libérer pour après diminuer cette souffrance avoir plus de clarté ne pas être clair c'est une souffrance vous savez voilà donc voilà Vénus merci Vénus va nous accompagner pendant ce mois de mai je sens que c'est tout à fait ok et alors le rangement je vais vous la mettre parce que c'est les cartes qui sont là voilà parce que je sens le rangement rangé archivez les vieux dossiers faites place au nouveau le déblayage et alors ça c'est une carte lumière ressource la protection pour évoluer vous avez besoin de vous sentir protégé donc pour vous sentir protégé quand ça bouge il n'y a rien de meilleur que l'ancrage aller marcher à la nature pieds nus on va voir ce que les gardiens de la terre nous disent vraiment oui vraiment vraiment et il y a vos guides qui sont là il y a vraiment vos guides qui sont là ils sont vraiment là mais vraiment vraiment je remets les cartes après pour vous montrer tout le tirage voilà ils sont là ils sont avec vous et même vos amis de coeur avec vous ici votre famille vous n'êtes pas seul et si vous êtes seul alors faites appel à vos à vos vos ancêtres qui ont la bienveillance pour vous évidemment voilà les animaux enfin voilà les symboles vous voyez magnifique magnifique le bâton de pèlerin ça peut être vraiment toute chose peut-être soutien comme qu'on était petit nos peluches les doudous vous voyez voilà donc vraiment n'hésitez pas alors je vais vraiment bien mettre ça comme j'aimerais vous le présenter ouais on va écouter on va mettre ça comme ça et puis je vais faire la lecture des gardiens de la terre je vais demander je vais déjà me mettre en alors attendez ce qui est hop 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 c'est ok bon je vais vraiment me mettre déjà en mode donc je serai un peu silencieuse pendant une ou deux minutes c'est ok pour vraiment vous restituer les messages les plus justes parce qu'ils ont envie de vous dire des messages c'est important pour eux voilà ok c'est bon alors alors les gardiens de la terre par rapport à ce mois de mai 2022 alors faites-vous confiance j'ouvre mes yeux dans quelques alors c'est très pratique en pratique là faites-vous confiance buvez de l'eau purifiez-vous chaque jour avec l'eau l'eau a le pouvoir de tout nettoyer mettez des intentions positives des intentions sacrées des intentions douces et pures venant de votre coeur dans votre eau voilà déjà il dit pas pour éteindre votre feu mais juste pour vraiment l'aider à se transmuter voilà c'est ce qu'ils disent à transmuter votre colère bénéfique on parle de colère bénéfique mettre du rangement dans ce qui est juste qui n'est pas juste pour vous avec votre corps encore plus qu'avec votre coeur le coeur est encore très lié à la tête la tête encore une incidence même sur votre coeur donc allez dans votre ressenti corporel massez-vous touchez votre corps marchez taper des pieds pour vous ancrer demander l'aide demandez nous vous notre aide enfin ils disent que vous pouvez faire appel à eux vous pouvez bien sûr ils disent bien sûr vous pouvez faire appel à nous les gardiens de la terre nous sommes là pour ça nous sommes là pour vous nous sommes vos alliés pour vous aider à réouvrir votre coeur retourner dans votre corps sentir ce qui est juste en tant qu'humain incarné mais dans son humanité reconnectez-vous avec votre humanité il est temps il est temps il est temps voilà c'est ce qu'ils disent voilà ça c'est premier vous mettez du rangement dans votre vie intérieure à vous même ça va mettre du rangement dans votre vie extérieure tout est résonant ils me font faire des gestes comme ça vous voyez c'est que ce qui se passe c'est là et puis hop ça revient je vois ça n'est que des informations pour redescendre à l'intérieur il me faut vraiment ce mouvement là redescendre vous pouvez danser onduler voilà c'est ce qu'ils me disent aussi mettre vos pieds sur le sol voilà boire beaucoup d'eau du coup moi je vais boire de l'eau ça j'ai soif alors ils me disent il y a un autre message qui va venir boire d'abord de l'eau voilà vraiment mais ils insistent ils insistent vous pouvez parce que c'est vrai que moi je dis que c'est des guides qui me connectent ils peuvent vous connecter vous allez peut-être pas les canaliser peut-être peut-être pas mais en tout cas ils peuvent être là pour vous soutenir vous pouvez faire appel à eux ils me disent d'ouvrir vos yeux ils sont déjà bien présents d'ouvrir vos yeux ils sont là ils peuvent même venir avec vos guides à vous pour venir en soutien en aide les guides ne sont pas à séparer ils disent il n'y a pas de toi tu es meilleur que moi c'est là de toute façon ils sentent que les humains ils ont besoin désolé je bouge je suis ce que mon corps ils disent que les humains ont besoin de libérer des choses parce que là ça ne va pas voilà c'est ce qu'ils disent là c'est ça ne va pas ça ne va pas ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous dans votre vie c'est que de façon générale pour la terre c'est compliqué ils me disent la terre elle souffre alors oui c'est la terre mama ils me disent la terre mama avec son magma quand elle se met en colère elle y va elle n'y va pas par quatre chemins et c'est pour rééquilibrer quelque chose qui n'est pas juste mais voilà la terre les hommes ils me disent voilà les amis on y va voilà mais faites-vous confiance faites confiance en la vie faites-vous confiance vous êtes soutenus mais vous devez vous faire le job c'est à vous de faire le job nous on est là pour vous aider vous accompagner éclairer vous soutenir vous aider à transmuter mais si vous ne faites pas le premier pas d'aller dans cette phase de transmutation on ne peut pas le faire à votre place on a besoin les uns des autres vous avez besoin des uns des autres en tant qu'humain vous ne pouvez pas vivre seul c'est impossible c'est une illusion mais lâchez cette illusion il est grand temps et ils me disent aussi mais eux aussi ont besoin de votre autorisation que ce soit vos guides archanges mais eux aussi ils ne vont pas venir vous avez votre libre arbitre ils vous le rappellent donc faites appel à eux et puis faites les choses dans la matière vous ne pouvez pas faire si vous ne faites pas aussi dans la matière c'est ce qu'ils me disent la matière c'est la terre c'est les actions c'est les choses concrètes c'est ça alors pas ça dans le dur mais c'est allez-y les actions les gars les gars les facs tout le monde ils me disent voilà voilà mon chien de cosme à voyer ça est-ce qu'il y a d'autres choses faites-vous confiance allez vers vos plaisirs vos passions la renommée et dans le chemin de celui qui suit son coeur de toute façon ça ne veut pas dire qu'il va être une star ça veut juste dire il suit son coeur les plaisirs Vénus Vénus les étoiles vraiment ils disent les étoiles le ciel la lune il va y avoir une éclipse tout est là lisez renseignez-vous sur ce qui se passe là actuellement dans la terre les vibrations de la terre ça bouge parce que ça bouge dans tous les sens parce qu'il y a un appel voilà et faites appel à nous faites appel à nous faites appel à nous allez-y les gardiens de la terre il y a d'autres gardiens comme ils disent qui sont les meilleurs c'est qu'ils ont des énergies eux c'est leur job c'est ça c'est ouvrir le coeur des hommes pour ressentir à l'intérieur ce qu'il y a besoin d'être ressenti évacué arrêter les vieux trucs les illusions les machins l'ancien monde il est derrière l'ancien monde il est derrière maintenant c'est le nouveau monde qui se construit si vous voulez bien le construire avec de bonnes bases et ne pas avoir une catastrophe encore plus ce qui se passe actuellement partout sur terre en termes écologiques sociales il faut se s'éveiller à soi-même voilà c'est ce qu'ils me disent c'est s'éveiller d'abord à soi-même allez-y et si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes là c'est que vous voulez le faire allez-y suivez vos ressentis vous êtes capable de vous éveiller à vous-même de proposer après votre rose votre essence la plus pure la plus belle au monde ça ça va changer le monde pas en restant dans les peurs les angoisses et de tout bloquer d'être dans le délit il dit ça 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 va faire qu'éclater encore plus c'est voilà on peut pas on peut plus voilà de toute façon vous faites comme vous voulez vous pouvez plus mais faites confiance faites confiance donc en fait il y a les deux mouvements voyez il y a ces deux mouvements c'est allez voyez confrontez-vous ça ne veut pas dire regardez la télé notre top et allez dans vos peurs faites des choses qui ont du sens pour vous allez sentir ce que vous avez besoin de faire qu'est-ce que vous voulez attribuer contribuer sur cette terre ça peut être juste dire bonjour à son voisin mais en étant dans l'authenticité de son être ça peut être une lise ça peut être aller marcher en forêt ramasser un déchet ça peut mettre en faisant dans le coeur ça peut être prendre du temps avec la nature ça peut être prier ça peut être danser ça peut être chanter ça peut être se réunir entre vous pour parler essayer de mettre des solutions concrètes de garder courage le bâton de pèlerin ils disent vous êtes en chemin c'est un long chemin ça va pas se faire du jour au lendemain mais allez-y voilà il y a de la force là ils me disent il y a de la force et vous avez une force en nous si vous avez traversé tout ce que vous avez traversé depuis votre enfance c'est pas un hasard c'est ce qu'ils me disent aussi voilà ok 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 sortez de la culpabilité ils me disent ce qui est fait est fait maintenant on avance on va vers l'avenir c'est pas en regardant derrière qu'on sait où on va il faut prendre les enseignements de ils me disent du futur c'est marrant il faut prendre les enseignements du passé pour pas refaire la même chose dans le futur mais il faut pas dire ah oui bah c'est comme ça que vous faites alors on continue non on me dit ça stop stop y a-t-il autre chose et vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ils sont tout coeur avec vous eux ont toute la force nécessaire pour vous accompagner ils attendent juste que vous leur demandez le feu vert go les amis ok buvez beaucoup d'eau ok merci 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 à eux je remercie infiniment les gardiens de la terre pour ces paroles je remercie les personnes qui ont créé cet oracle ces oracles d'utiliser ma guidance personnelle je me remercie ma guidance personnelle et beaucoup de douceur et d'humilité j'espère que vous me sentez toujours des doutes par moi me faire confiance c'est deux jours aux 30 mètres qui vient là ça résonne pour vous ça résonne ça ne résonne pas c'est un tirage général parfois ce qui ne résonne pas ça peut aussi être bloqué justement le mental qui veut bloquer pas voir donc essayez de descendre dans votre corps fermez les yeux s'il y a des moments où vous avez besoin de fermer les yeux pour écouter ce qu'il dit la carte qui vous fait qui vous appelle le plus ben vraiment regardez là allez vers son message la carte qui ne vous appelle pas du tout qui vous fait peur justement allez là aussi c'est là où il y a une belle piste il y a une belle porte si vous regardez ce tirage vous êtes capable d'y aller sachez-le faites-vous confiance ancrez-vous juste ancrez-vous demandez la protection demandez mais l'ancrage c'est vous aussi c'est vous votre contenant vous allez le travailler voilà ok super le mantra je suis je suis je suis amour je suis paix je suis colère je suis joie je suis déblayage je suis feu je suis je suis tout ce que j'ai envie d'incarner d'être pour aller vers ma renommée pour aller honorer cette terre qui me permet de vivre et non plus de survivre voilà c'est ce qui me vient merci ok je vous remercie je vous montre tout de suite je vous avais dit que j'allais vous le montrer je vous montre tout de suite le général voilà regardez un petit peu voyez toutes les cartes qui ont été tirées donc le mois de mai 2022 ça se met déjà en route ça peut être aussi un peu plus long mais voilà en tout cas il y a quelque chose vraiment ce mois de mai-ci qui va bouger à l'intérieur à l'extérieur et ça a un appel de toute façon vous êtes appelé à vous de répondre à l'appel de la meilleure la plus écologique donc la plus bonne et la plus saine pour vous ok voilà bah écoutez je vous remercie infiniment pour votre pour votre temps pour voilà pour votre temps pour d'avoir regardé cette vidéo d'avoir écouté les messages des gardiens mes guidances intuitifs évidemment les messages des gardiens les canalisations que j'ai enfin les messages reçus en canalisation des gardiens de la terre n'hésitez pas à faire appel à eux vraiment voilà je vous souhaite un un très beau bon mois de mai vers vous-même dans cette rencontre vers vous-même de déblayer tout ce que vous avez à déblayer de vous faire plaisir comme vous méritez de vous faire plaisir d'aller dans votre corps dans votre coeur je me réjouis déjà de ce mois de mai on le traverse de toute façon ensemble voilà vous n'êtes pas seul je vous embrasse infiniment je vous souhaite plein de belles choses voilà allez c'est parti pour ce mois de mai au revoir les amis je vous remercie Merci.